Coucou tout le monde, c'est Corine. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation. Donc, je vous avais promis de vous montrer mon mini-album Gildo de Lily, donc de la collection Graphique 45, dès qu'il était terminé. Et donc, comme je viens de le finir, je vais vous le présenter en vidéo de suite. Alors, j'espère qu'il vous plaira. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin de cette vidéo. Alors, je vous le présente. Voici, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était vraiment un mini... J'ai adoré travailler cette collection. Elle est simplement magnifique. Donc, voilà, je vous le montre. Le voici, le voilà. Donc, mon mini-album. Donc, au niveau dimension, donc, il fait 24 sur 18 cm. Donc, il est pas mal. Il y a un niveau grandeur. Je trouvais que... Les papiers sont tellement beaux que je n'avais pas trop envie de couper dedans. J'avais envie de garder le maximum... Le maximum d'images... D'images sur le papier. Donc, voilà. La couverture, je ne l'ai pas trop chargée. Vu que le dessin est déjà très, très chargé. J'ai simplement rajouté ici un petit cadre en strass que j'avais reçu lors d'une pocket letter. Donc, je trouvais que l'effet un peu bling-bling, comme c'est un... Sur le thème des princesses. Je trouvais que c'était très joli. Donc, j'ai simplement rajouté, donc, de la dentelle, donc, en dessous du papier. Ici, toujours de la dentelle avec chaque fois un ruban de chaque couleur. Donc, un peu blanc nacré et puis rose très, très pâle. Une clé en métal. Ici, un ensemble de fleurs, donc, de chez Prima. Donc, j'ai mis un peu de paillettes. Je ne sais pas si on voit bien. Là, ça ne rend pas trop fort. La luminosité n'est pas terrible, vu le temps vraiment dégoûtant que nous avons à l'extérieur. Alors, ensuite, de la dentelle ici avec le ruban satin bleu. Ça, ça vient de chez Action aussi. Et puis, là, une guirlande de perles. Et alors, aussi, des coins photo en métal. Ici, que j'ai rajouté pour faire ce petit côté vintage, donc, que j'aime bien. Donc, voilà pour la couverture. Ensuite, pour la tranche, donc, j'ai fait... Les couleurs, on ne les voit vraiment pas bien. Donc, j'ai mis sur la tranche de chaque côté, donc, de la dentelle. Ici. Ici, j'ai mis un petit papillon, toujours de la même collection de chez Prima. Donc, il est un peu saumon, mais là, saumon rose. Mais là, les couleurs, on ne les voit vraiment pas. Peut-être si je recule ma lampe, on verra peut-être un peu mieux. Oh, non. Tout compte fait, c'est pire. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, peut-être comme ça, on voit un peu mieux la couleur. Alors, j'ai rajouté des breloques ici, des breloques que j'avais aussi reçues lors d'une pocket letter. Alors, sur la tranche, j'ai indiqué, enfin, j'ai coupé dans le papier. Il y avait dans les papiers des bandes, comme ça, avec le nom de la collection, donc, de la collection de Graphic 45. Donc, ici, Guilde de Lily. Donc, je l'ai mis. Je trouvais ça sympa. Voilà, donc, j'ai fait la tranche comme ceci. Je vais la reculer, comme ça, vous voyez mieux. Et l'arrière, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai simplement mis le papier. J'ai chaque fois ancré les bords aussi à la vintage photo. Ça, je l'ai fait sur chaque page. Et donc, j'ai simplement mis ici un petit chipboard avec le nom de la collection, ici. Voilà. Les couleurs, ça ne rend pas du tout pareil. Enfin, soit... Ah, j'ai une perle qui s'échappe. Je la remettrai après. Voilà. Alors, quand on ouvre. Et alors, la reliure. Bon, c'est une reliure, ici, quand même assez épaisse. Bon, j'ai fait deux plus grandes largeurs à ce niveau-là parce que j'ai fait des pages dans les couvertures. Donc, vous verrez, ça prend beaucoup de place. Donc, j'ai dû faire des espaces plus importants à ce niveau-là. Voilà. Donc, quand on ouvre comme ceci. Voilà. Alors, la première page, elle se présente comme ça. Là, j'ai mis simplement... Donc, c'est une page avec plusieurs rabins. Donc, là, j'ai mis un petit bouton. Rien à voir avec la collection, mais je trouvais que les couleurs étaient assorties. Donc, je l'ai mis. Ça vient de chez Action, celui-ci. Donc, avec une page qui s'ouvre avec un velcro. Parce que j'ai oublié de mettre l'aimant. Donc, j'ai dû mettre un velcro en remplacement. Donc, elle s'ouvre d'abord comme ceci. Donc, avec un petit rabat. Voilà. Ensuite, ici, j'ai laissé une carte telle qu'elle de la collection. J'ai simplement encadré avec du ruban. Donc, avec de la dentelle, adhésive, tout le tour. Voilà. Je referme. Ici, donc, j'avais mis... Non, j'ai oublié de vous montrer ici. Donc, j'ai mis toute une rangée de demi-perles. Ici, j'ai froissé de la dentelle et j'ai mis, donc, une perle au milieu de la dentelle à chaque fois. Donc, quand on referme, c'est ceci. Et puis, on ouvre. Là, c'est aimanté, par contre. Voilà. Ce n'est pas évident de vous le montrer entièrement à la caméra. Parce qu'il est quand même assez grand avec toutes les rabats. Là, ici, je n'arrive pas bien à vous le montrer. Il y a des perles qui sont longues. Il faut se le manipuler. Donc, voilà. Donc, ici, on a un rabat. Là, c'est aimanté. Donc, là, on l'entend bien. Donc, une page ici. Et là, on atterrit sur une grande pochette. Donc, là, j'ai mis simplement des cartes. de la collection. Donc, voilà. La lumière, elle est vraiment, c'est pénible. On ne voit rien du tout. Voilà. Donc, voilà. On atterrit donc sur une grande pochette comme ceci. Je ramène la carte. Alors, c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. J'espère qu'elle va, ça va fonctionner cette fois-ci. Je ne sais pas ce que mon téléphone a, mais il fait des caprices. Donc, voilà. On referme. Donc, ça, c'était pour la page de couverture intérieure. Ensuite, donc, au milieu ici, donc, j'ai mis du ruban que m'avait offert Hélène de la chaîne Nino Scrap. C'est un ruban de la dentelle avec des perles au milieu. Je trouvais que c'était super beau. Donc, je l'ai rajouté pour faire le centre des tranches. Je vais y arriver. Ensuite, deuxième page, comme ceci. J'ai fait, donc, un petit rabat ici, donc, toujours aimanté. Donc, ici, on l'entend bien. Avec un petit embellissement, là, de chez Action. La petite carte de la dentelle. Toujours ici, mes bordures, je l'ai fait avec la perforatrice de Martha Stewart, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, ici, on a un rabat ici, comme ceci. Ici, on a une grande page. Et quand on ouvre, ça fait comme ceci, la grande page ici. Et on atterrit à nouveau sur une grande pochette. Voilà. Comme ceci. Voilà. Page suivante. Donc, c'est vraiment pas facile à montrer. Alors, on a une petite pochette ici. Non, enfin, une petite pochette, un petit rabat. Là, j'ai mis une petite fleur de la collection Prima. Toujours la même. Le petit bouton de chez Action. La dentelle, toujours la même chose. Ici, c'est aimanté aussi. Donc, quand on ouvre, ça donne ça. Ici, le papier avec... Là, une grande pochette, plus large. Donc, elle monte très haut. Donc, là, on s'est inséré quand même des plus grandes cartes à l'intérieur. Le ruban. Le petit embellissement, toujours de chez Action. Voilà. Ensuite, on arrive sur une page que j'aime beaucoup. Donc, là, c'est une page avec beaucoup de rabats. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur une vidéo d'une américaine qui fait des mini-albums absolument magnifiques. Et donc, là, je me suis inspirée de cet album pour faire... Enfin, de sa vidéo pour faire cette page d'album. Donc, là, c'est un embellissement. Je ne sais plus où je l'avais eu, celui-là. C'est en métal. Il est vraiment magnifique. Avec de la dentelle. Donc, ici, on a une petite... Un petit rabat ici, toujours aimanté. Comme ceci. Voilà. Toujours avec la dentelle qui se trouve là. Comme ça. Ensuite, ça s'ouvre. Comme ceci. Comme ceci. Je vais reculer pour que vous voyez bien, pour que tout rentre dans le champ. Parce que sinon, ça s'ouvre également comme ceci. Donc, là, on a un grand espace ici. Là, j'ai rajouté de la dentelle également sur le bas. Donc, un grand espace ici. On en a un là. Ça se ferme comme ça. Voilà. Donc, là, on sait quand même mettre pas mal de photos dessus. Pas dedans, plutôt. Ensuite, page suivante. Là, c'est une page avec un... Avec un passant. Donc, ici, j'ai fait un système de passant. Donc, là, je vais y insérer deux petits carnets que je n'ai pas encore mis dedans. Mais bon, c'est en prévision. Donc, ici, on insère simplement les deux carnets ici. Donc, à travers le passant. Là, on a des petits embellissements qui viennent de chez Action. Et sinon, je n'ai rien rajouté d'autre. Ensuite, page suivante. Là, j'ai utilisé une petite carte de la collection de Graphic 45. J'ai rajouté trois petites roses en tissu. Le petit embellissement de chez Action. Donc, là, ça s'ouvre comme ceci. Donc, là, on atterrit sur... De l'autre côté. Donc, toujours avec la carte ici. Sur un espace photo. Et ici, on peut y insérer également une photo si on veut. Alors, cette page aussi. Donc, c'est comme ça. Toujours avec le même dessin qui se retrouve sur... Le devant de mon... Sur la couverture de l'album. Avec de la dentelle. Donc, ça s'ouvre comme ça. Où là, on se retrouve sur une page avec une pochette. Ici. Et là, on a... J'ai mis simplement une petite clé en métal. Et sur cette page-là, elle est très grande. Donc, là, on peut y mettre quelques photos. Et là, il y a une petite pochette de la même collection. Avec un tag. Donc, qu'on insère simplement comme ça dedans. Donc, voilà. Ça se ferme comme ça. Là, j'ai oublié de mettre l'aimant par contre. Donc, là, j'ai rien pour fermer. Page suivante. Là, j'ai rien fait. J'ai laissé le papier tel quel. Parce que là, il est trop trop beau. Celui-ci, c'est mon préféré, je crois, de la collection. J'ai simplement rajouté une... Une fleur en métal. Euh, en métal. Ça va aller. Une fleur en dentelle. Avec une demi-perle. Qui est du même ton que le papier. Donc, je trouve ça super beau. Ensuite, page d'après. Donc, c'est cette page-ci. Donc, là, c'est une page avec des pochettes. Donc, on a une pochette ici. Voilà. Donc, là, une petite pochette avec un embellissement de chez Action Toujours. La dentelle. Ma découpe bordure. Donc, ici, on a une pochette. Comme ça. Et ici, on a deux grandes pochettes. Donc, on en a une ici. Donc, avec une carte à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Donc, on peut y mettre plusieurs choses. Là, moi, j'en ai mis une juste pour vous montrer que c'était une pochette. Et donc, une autre ici. Voilà. Et là, j'ai fait de nouveau une guirlande de perles. De la dentelle et les fleurs en tissu. Donc, de la même couleur. Cette page-ci, il n'y a rien. À part une petite pochette avec le petit tag à l'intérieur. Donc, ici. Voilà. Et la dernière page, c'est celle-ci. Donc, là, j'ai de nouveau mis sur la tranche. Donc, ma dentelle avec les demi-perles à l'intérieur. Et ici, c'est une page que j'aime beaucoup. Donc, là, c'est une page avec une fermeture, avec un ruban. Donc, elle se présente comme ça. Donc, on l'ouvre avec le ruban. Ça, c'est un ruban que j'avais eu aussi dans une pocket letter. Je le trouvais magnifique. Donc, je n'ai même pas coupé. Je l'ai laissé en entier. Je trouvais que l'était... Je n'avais pas envie de couper dedans. Donc, là, c'est une page avec des rabats. Je vais la déposer parce que... Ouh là ! Ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et puis, on se retrouve sur mon papier préféré. Que je n'ai absolument pas envie de recouvrir. Donc, je le laisse comme ça. Je ne crois même pas que je mettrai des photos là parce que c'est trop beau. C'est bête, hein ? Mais je n'ai pas envie de le recouvrir. Donc, voilà. Je mettrai des photos sur les petits rabats. Hop ! Et hop ! Et on le referme, donc, par le ruban. Et voilà. Et ça, c'était ma dernière page. Donc, ça se ferme comme ceci. Et voilà ! Mon mini-album. Voilà. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Maintenant, vous me direz si mon chien m'a pris quelque chose. J'avais une fleur qui a disparu. Je ne sais pas où il me l'a mise. Enfin bon, j'avais une petite fleur ici sur le côté. Et je ne sais pas où il me l'a mise. Je suis en train de perdre toutes mes petites perles. C'est pas possible, hein, ça ? Désolée pour ce petit... Ce petit entracte. Mais je ne trouve plus une fleur. Je ne sais pas où aller. Donc, voilà. Je vous le remondre encore une dernière fois. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Maintenant, le mini-album que je suis en train de préparer pour mon concours va ressembler très fortement à celui-ci niveau dimension. Et là, il y a une fleur qui a réapparu. Décidément, je perds tout. Hop ! Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc, je disais que l'album pour mon concours sera de cette dimension-là. Format pareil, structure pareil, je pense. Ce sera avec la collection de Boubuni. J'ai déjà choisi les papiers et tout. Je vais le commencer semaine prochaine. Donc, j'espère que vous serez nombreuses à participer. J'ai déjà reçu deux participations à mon concours. Donc, je suis très contente. Vous avez été nombreuses à réagir suite à ma vidéo sur Facebook également. Donc, j'en suis très contente. Je suis très, très ravie de refaire ce concours. J'espère que vous serez nombreuses à participer. Voilà. En attendant, je vous dis à très, très bientôt. Je vous fais plein, plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye !